Et le décryptage média de Jérôme Ivani Tchenko, on va se pencher ce matin sur l'arrivée d'une nouvelle animatrice sur France 3, la rentrée pour remplacer Georges Pernoud à Thalassa, un nouveau signe de la féminisation et du rajeunissement des antennes de France Télé, Jérôme. Oui, elle s'appelle Fanny Agostini, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sans doute son visage. Depuis 2011, elle présente les bulletins météo sur la chaîne Info BFM TV. A compter du mois de septembre, elle prendra donc la barre de Thalassa, le magazine de la mer de France 3, créé et présenté depuis 42 ans par Georges Pernoud. Ce matin, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, le rédacteur en chef de Thalassa explique ce choix. Un véritable coup de cœur, selon lui. Fanny Agostini est une spécialiste du climat, elle est impliquée dans la protection de l'environnement, et puis elle a de nombreux atouts. Elle allie à la fois l'expertise et la fraîcheur, elle a le sens du contact, elle garde le sourire en toutes circonstances. Alors avec ce transfert assez inattendu, c'est un changement de cap radical pour le magazine. Il était incarné jusqu'ici par un vieux loup de mer qui va fêter ses 70 ans cet été, et il sera porté désormais par une jeune femme qui va avoir 29 ans le mois prochain. Un changement de cap aussi pour les téléspectateurs. Un transfert qui illustre surtout la politique de renouvellement des visages voulue par Delphine Ernotte. C'est vrai que ce remplacement fait écho à une petite phrase prononcée par la présidente de France Télévisions. C'était à ce micro, il y a à peine deux ans. Elle venait tout juste d'entrer en fonction, et elle regrettait que les antennes de France Télé soient un peu trop squattées par des hommes blancs de plus de 50 ans. Une petite phrase qui n'était pas passée inaperçue à l'époque, qui traduisait sa volonté de renouveler les incarnations des chaînes publiques plus féminines et plus jeunes. Son objectif était très clair, faire en sorte que les chaînes publiques ressemblent plus aux téléspectateurs, qu'elles soient plus conformes à la réalité de la population française et à sa diversité. Résultat, on assiste à une chasse à l'homme blanc de plus de 50 ans dans les couloirs de France Télé. Les exemples sont légions ces derniers mois. On peut citer David Pujadas, qui sera remplacé à la rentrée par Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2. On peut aussi citer Faustine Bollard et très probablement Daphné Burki, qui ont toutes deux moins de 40 ans et qui trouveront une place l'après-midi sur France 2 à la rentrée. Et sur le sujet du rajeunissement, on se souvient évidemment du premier à avoir fait les frais de cette politique il y a un peu plus d'un an. Julien Lepers, 67 ans, remplacé à question pour un champion par Samuel Etienne, de 20 ans son cadet. Plus récemment, on pense aussi au départ un peu forcé de William Lémergie, 70 ans, qui sera remplacé par Laurent Bignolas, 55 ans, aux commandes de Télématin. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un mot est à la mode, on parle de renouvellement. Eh bien, il semblerait que Delphine Ernot ait eu l'idée avant lui. Merci beaucoup, Jérôme. Sous-titrage ST' 501